Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous venons d'apprendre avec beaucoup de consternation et de tristesse le décès brutal d'un homme qui fut de la lignée des premiers Polynésiens à embrasser la profession ou la carrière de médecin. Il s'agit de Tante Durossé et qui fut de la lignée de Tante de Balman, Tante Cassio que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Et donc en hommage à sa mémoire, je vais vous demander d'observer une minute de silence à l'attention de la famille tristement endeuillée par cette disparition. Merci. 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 Yorana est bienvenue dans cette séance inaugurale que j'ai honneur et plaisir à présider et que nous pouvons placer sous l'hospice de jours meilleurs. Si l'on s'en tient, ne serait-ce qu'à la couleur du ciel, bien entendu, au-delà des nuages. Il faut savoir discerner les choses quand c'est nécessaire et ne pas s'arrêter au détail. Et pour être plus complet dans mon exposé, de manière plus pragmatique, à l'amour que nous portons à notre fénouin, car je pense que c'est là que réside l'essentiel. Mesdames et Messieurs, même si mes premières allégations semblent refléter un optimisme de respect et de courtoisie, propre aux Polynésiens, nous sommes nombreux à reconnaître que la récession, qui a par ses effets considérablement affecté la situation financière de nombreuses familles polynésiennes, continue à maintenir l'économie de notre pays dans un contexte d'incertitude et d'austérité extrêmement pénalisante. A ce contexte de crise, il nous faut bien entendu rajouter celle qui intéresse plus particulièrement nos institutions et qu'une certaine presse prend malin plaisir à amplifier très maladroitement, conditionnant de ce fait une opinion mal éclairée, très mal informée, qui in fine ne retient de l'histoire que l'image d'une classe politique qui s'entre-déchire dans de vaines querelles, souvent stériles et inaccessibles, pendant que dans le même temps les laissés pour compte, animés de la légendaire tolérance polynésienne, attendent patiemment la décision salvatrice qui viendra améliorer leur quotidien. Pour autant, sans chercher à me faire l'avocat de mes pères, il ne faut pas s'y tromper et s'engouffrer trop facilement dans les jugements à l'emporte-pièce, les analyses de comptoirs de café, sans même parler de la passion de certains pour le sensationnalisme, pourvu que les gros titres soient provocateurs et alléchants. Non, l'Assemblée de Polynésie n'est pas une sinecure où viendraient se reposer à grands frais des représentants autistes et complètement déconnectés des réalités du terrain. Non, l'Assemblée de Polynésie n'est pas un outil dogmatique utilisé tantôt par les uns, tantôt par les autres, pour empêcher le gouvernement du moment d'agir. Non, l'Assemblée de Polynésie n'a pas vocation non plus, comme semble croire une partie de la population, à se substituer à l'exécutif. Cette Assemblée, organe législatif de nos institutions, est un outil essentiel, et pour le moment, celui qui traduit le plus fidèlement la volonté de la population, qui, comme je le disais tantôt, in fine, choisit dans les urnes les hommes et les femmes qui la représentent en son sein. C'est dire comment la tâche de son président et du bureau qui l'accompagne est grande et délicate. Il doit, en effet, constamment veiller à préserver les espaces d'expression de chacun, dans le respect des institutions et avec, en toile de fond, l'ardente nécessité d'accorder le mieux possible le rythme de cette institution à ceux des autres institutions de notre pays. Il doit également veiller à assurer la direction du personnel institutionnel placé sous son autorité, ainsi que de l'administration des services dont il a la charge. Il est donc nécessaire que cette fonction soit occupée par quelqu'un d'expérience, rompu tant aux procédures qu'aux hommes, et capable tout autant de se mettre à l'écoute des uns et des autres que de structurer les travaux de notre Assemblée dans le respect des groupes politiques représentés. La configuration de ces groupes, au jour d'aujourd'hui, a permis, il y a moins de 15 jours, d'élire un nouveau président de la Polynésie et à celui-ci de former un gouvernement, certes restreint, mais néanmoins animé de la volonté unanime de réussir à relever le défi du redressement. C'est donc dans la continuité de cette logique qu'il faut, je crois, je pense, chercher en chacun de nous la réponse à la problématique qui nous préoccupe, à savoir la stabilité. Oui, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous unanimes et promptes à reconnaître que le pays a besoin non seulement de stabilité, mais également et surtout d'un exécutif efficace, réactif et prompte en phase avec son législatif. Je forme donc le vœu que nous tournions la page aux querelles de clochers et petites guerres d'influence pour donner une chance à nos institutions de fonctionner en harmonie jusqu'aux prochaines échéances électorales. Le pays a également besoin de cohésion et de solidarité afin de ne pas voir les prérogatives de l'autonomie polynésienne que d'aucuns considèrent comme une finalité ou un aboutissement pendant que d'autres n'y voient qu'un commencement, rogné de manière parfois subtile, mais le plus souvent brutale par cette puissance administrante pour reprendre le terme onusien et ne français personne qui n'hésite pas à s'engouffrer dans toutes les brèches issues malheureusement de nos divisions. Il sera à cet égard très instructif de voir quel accueil sera réservé bientôt par Paris à l'avis unanime que nous venons de rendre fort tard hier soir sur le projet portant réforme de notre loi électorale. Nous voulons croire qu'il y a aux antipodes des hommes politiques capables de se comporter en partenaires plutôt que de revendiquer une relation de subordination en préalable à toute discussion. L'avenir nous dira si nous serons non pas entendus mais au moins enfin écoutés. Enfin, je ne saurais conclure mon propos sans adresser à Mme la Secrétaire générale, à ses chefs de service ainsi qu'à tout le personnel de notre Assemblée, en mon nom personnel ainsi qu'au nom de mes pères, d'un plus profond remerciement pour votre neutralité, votre dévouement, votre efficacité et surtout votre expertise exemplaire à l'ensemble des travaux de notre Assemblée. Puisse cette image du meilleur de vous-même continuer à vous animer auprès de votre nouveau président. Marourou, Théorou Fahyaray. Nous poursuivons notre séance avec le point suivant à savoir le discours prononcé par M. le Président du pays. Effectivement, suite à son élection en fonction de président, le poste de président de l'Assemblée de la politique française est en vacances. Ainsi, nous allons procéder après le discours du président au renouvellement du président de notre Assemblée. M. le Président, vous avez la parole. Merci. de notre Assemblée. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a installé M. Temarou au perchoir. On s'était dit, tiens, bonne conscience peut-être. Et aujourd'hui, nous avons entendu M. Temarou nous faire rappeler cette fameuse rencontre du 7 juillet 2007 à 19h. On s'était dit, tiens, c'est peut-être la bonne réponse à apporter aujourd'hui. Chiche ! Pourquoi pas ? Nous présentons la candidature de M. Gaston Flos, justement, pour répondre à cette attente depuis 2007 de cette fameuse rencontre qui a été entrepris autrement par les médias. Et, M. le Président, en votre âme et conscience, si vous êtes dans cette démarche de cette réconciliation, nous vous proposons la candidature de M. Flos. Ne craignez pas. Rassurez-vous, il sera un bon président pour l'ensemble des Polynésiens au perchoir de notre Assemblée pour mener à bien notre pays, tout en faisant en sorte que le pays avance dignement, comme vous l'avez si gentiment fait rappeler. Nous sommes là pour le peuple. Et pour le peuple, nous voulons donc vous proposer la candidature de M. Flos. Merci. Merci, M. Temerarou. Je vous ai demandé un nom, et non pas de faire votre discours, mais ceci étant. Donc, y a-t-il d'autres candidatures ? M. Jean-Christophe Bissou. Merci, M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, M. le Haut-Commissaire, M. les Sénateurs, M. les Messieurs, les représentants, chers amis du public, chers amis de la presse, en nom du groupe, il y aura que les mois vous adressez nos sincères salutations. M. le Président, mes déclarations récentes sur la nécessité d'unir nos forces républicaines et autonomistes du pays, en tout cas sur des enjeux aussi importants que la présidence d'une institution comme la nôtre, m'imposait, dans mes déclarations, à dire qu'il fallait que l'on se retrouve autour d'une candidature. Et ce faisant, c'était aussi un appel aux forces de notre Assemblée, au groupe, de se retrouver sur une candidature pour que, comme disait le Président tout à l'heure, à savoir ce bateau que nous avons, la Polynésie, sortent de la problématique, je dirais, du combat fratricide des deux extrêmes pour rentrer dans un processus d'un travail en commun où on met les valeurs républicaines en avant et non pas l'intérêt d'un groupe et l'intérêt d'un parti. C'est ce qui m'amène maintenant d'abord à remercier Armel Mercerand pour sa proposition que je fasse acte de candidature, remercier bien sûr mon groupe Yartfénois pour son soutien. Mais au-delà de cela, il y a aussi besoin, à un moment donné, que notre population se retrouve. Il y a trop de dispersion aujourd'hui en politique et particulièrement dans notre camp, avec malheureusement des sentiments très forts, très personnels, qui sont mis en avant et qui ne permettent pas la rencontre de ces forces. Voilà pourquoi je décide de me désister de ma candidature à la présidence de l'Assemblée pour laisser les représentants ici présents en leur âme et conscience réfléchir sur les conséquences de nos choix et de notre vote. Voilà. C'est avec un pincement au cœur que je me retire, M. le Président, mais je le fais parce que c'est une nécessité pour notre pays. Merci. Merci. Donc, y a-t-il d'autres candidatures ? C'est une candidature ? Madame Tarita Saint-Joux. Merci, M. le Président. Moi, je proposerai le nom de M. Georges Andersson pour être le candidat comme président de l'Assemblée. M. Georges Andersson. Voilà, M. le Président. Y a-t-il d'autres candidatures ? Est-ce que M. Anderson est candidat ? M. Anderson. Merci, M. le Président. M. le Président du pays. M. les ministres. M. le haut-commissaire de la République française. M. les sénateurs. M. le représentant du CSC. J'ai tout à fait honoré que mon nom soit cité ici dans notre enceinte en tant que candidat au poste de président de notre Assemblée. Le candidat du cœur pour répondre aux attentes de nos élus dans notre enceinte. un candidat à l'écoute de toutes et de tous sans parti pris. Un candidat pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Un candidat qui rassemble, qui fédère. un candidat qui respecte les uns et les autres, que ce soit des îles basses ou des îles hautes. Un candidat qui respectera l'État. Un candidat qui respectera les institutions. C'est un peu ce qui m'anime, Président, et devant ce choix fait par ma collègue Tarita. J'accepte cette proposition. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures ? Il n'y a plus de candidatures, donc je suspends la séance pour faire établir les bulletins. La séance est suspendue, elle le reprendra dans un quart d'heure. Merci. Merci. Je rappelle qu'il y a trois candidats. Il y a M. Jacques-Hydroulé, M. Gaston Floss et M. Georges Anderson. Je vais demander à Tarita Saint-Joux de bien vouloir se rapprocher de l'une pour officier en qualité de secrétaire en présence de Juliana Maty. Bien entendu, la séance est en reprise. Nous procédons donc à l'élection du président d'Assemblée de Polynésie française. Je déclare le scrutin ouvert et je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Algon-Emma. À voter. M. Alfa-Tehari. M. le Président, chers collègues, M. le Président de la Polynésie, les ministres, M. les sénateurs, je ne participe pas au vote. Merci. Mme Bob-Dupont-Tamara. À voter. M. Bissot-Jean-Christophe. À voter. Mme Brémont-Madeleine. À voter. Mme Broudia-Rosine. Je ne participe pas au vote. Merci. Mme Chaville-Daphné. Pareillement, je ne participe pas au vote. Merci. Mme Cross-Valentina. À voter. M. Jacques-Hydroulé. M. Jacques-Hydroulé. À voter. M. Flors-Gastan. M. Frébo-Joëlle. M. Frébo-Joëlle. M. Frébo-Joëlle. Mme Laudatine. Mme Gaile-RosineGrand. Mme Jéren SARAH. A voté, M. Anderson Georges. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, M. Colté-Benoît. A voté, M. Comitini-René. A voté, M. Lisanne Marcelin. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Maraya Emma. A voté, Mme Maraya Emma. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Merseron-Armel. A voté, M. Moutam Thomas. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Noutéa. A voté, Mme Noutéa. A voté, Mme Ishanou 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 Noutéa. Mme Ishanou Noutéa. A voté, 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 M. Romain Taro-Fernand. A voté, Mme Ishanou Noutéa. 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 Mme Salmond James. A voté, Mme Ishanou Noutéa. A voté, Mme Ishanou Noutéa. Sous-titrage ST' 501 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 que, dans le contexte actuel d'une majorité extrêmement étriquée, un juste partage des pouvoirs était indispensable afin que nos institutions puissent fonctionner dans la plus grande sérénité et dans la recherche permanente du consensus. Nous comprenons aisément que le groupe UPLD et le groupe Temanatomomotu aient voulu s'assurer le contrôle de l'Assemblée parallèlement à celui du gouvernement. C'est une stricte logique majoritaire qui exclut toutefois les bonnes volontés que le président Temaru avait dit vouloir rallier après son élection. Ce que nous comprenons moins, c'est l'attitude de M. Gaston Tonkson. qui, une nouvelle fois, a fait passer au premier plan une rancœur personnelle. Cette rancœur qui a empêché le rassemblement de la famille autonomiste. Il est vrai que, l'an passé, par son attitude, M. Tonkson avait réussi à faire élire M. Oscar Temaru à la présidence de l'Assemblée, alors que les autonomistes étaient et sont toujours majoritaires dans cet hémicycle. Il est vrai également que, par son entêtement, a rejeté la main qui lui avait été tendue par tous les groupes autonomistes en octobre dernier. Il a réussi le tour de force de porter M. Oscar Temaru à la présidence de la Polynésie le 1er avril dernier. Alors que le pays est économiquement et socialement sinistré, que tous les voyants sont au rouge, que le chômage ne cesse d'augmenter, que la notation standard Impulse a encore été dégradée, que le financement du budget d'investissement 2010 n'a toujours pas été bouclé, que le pays est au bord de la banqueroute et qu'il y a des risques que les fonctionnaires ne puissent pas être payés à la fin de ce mois, M. Tonksong s'est accroché à son siège de président. Finalement, cette motion de défiance était devenue inéluctable. Raisonnablement, aucun gouvernement ne peut se maintenir avec seulement neuf élus en soutien à l'Assemblée. Et c'est votre attitude de rejet de la main tendue qui a poussé Ténémar et les siens dans les bras de l'UPLD pour former une nouvelle majorité. Par votre attitude aujourd'hui, nous avons bien compris que vous vouliez vous venger. Mais vous vengez de quoi au fait ? Vous vengez de votre propre échec ? Cet échec que vous tentez de rejeter sur le Tahouir Ahouir Atira en faisant croire à vos troupes que nous aurions téléguidé la 29e voie ? Allons donc. Ne faites pas l'affront à Mme Gallenot de lui dire qu'elle est sous mon emprise et qu'elle a perdu tout libre arbitre. Ne faites pas l'affront au président Témar ou de lui dire qu'il n'avait pas la capacité seul de convaincre cette 29e voie. Tout autant que le nouveau président de l'Assemblée a su rassembler 29 suffrages en puisant dans les rangs de ceux sur qui reposait hier toute votre confiance. Pour ce qui nous concerne, nous avons tout fait pour empêcher l'adoption de cette motion de défiance. Nous nous en sommes expliqués dans cette enceinte. Nous avons tout fait pour empêcher cette motion parce que pour nous, comme pour d'autres de nos collègues, l'heure est venue pour la famille autonomiste de mettre fin au rancœur du passé et de se retrouver. Vous-même, vous n'avez eu de cesse de le dire. Les autonomistes sont majoritaires dans le pays. Vous parlez beaucoup, mais quand il s'agit de passer aux actes, il n'y a plus personne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle majorité aurait pu se constituer comme cela a été proposé, comme vous l'aviez évoqué avec Mme Ponchard. Une majorité avec Édouard Fritsch à la présidence et Jean-Christophe Bouissou à la vice-présidence, avec les ministres compétents que nous avons chacun dans nos rangs, a commencé par ceux que vous aviez choisis pour gouverner à vos côtés et qui ont été stoppés dans leur élan. Nous aurions pu reconstruire le pays avec l'appui d'une large majorité à l'Assemblée. Quel dommage ! Hier déjà, aujourd'hui encore, vous avez gâché l'occasion de mettre en œuvre ce rassemblement. Vous l'avez gâché pour des raisons intimement personnelles, car personne ne pourra croire qu'il s'agit d'une stratégie politique. Qu'importe, pour ce qui nous concerne, et c'est la voie que nous avons choisi de suivre, nous continuerons à travailler au rassemblement de cette famille autonomiste. Et je suis intimement persuadé que nous réussirons ce challenge, même contre votre gré, M. Thomson. Je suis convaincu que même dans vos rangs, il y a des personnes censées qui souhaitent ce rassemblement parce qu'il est nécessaire pour affronter les défis de demain. Un jour prochain, je l'espère, la raison finira par l'emporter. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Floss. Merci, M. Floss. En vertu du droit de réponse, je donne la parole à M. le Président. Je voudrais en préalable vous dire, au nom du groupe TOTATO AIA, vous adresser toutes nos félicitations pour votre élection, ce poste important pour notre institution et pour le fonctionnement de notre pays. Ce n'est pas un droit de réponse que je réclame. Je dis tout simplement, en réponse au propos qui a été dit, à mon égard, que tout ce qui est excessif et dérisoire. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. le Ministre, M. les Sénateurs, les Sénateurs, M. le Haut-Commissaire, M. le représentant du Conseil économique, social et environnemental, mes chers collègues, chers publics, à l'ensemble des représentants des médias. Je voudrais tout simplement expliquer le positionnement de TOTATO AIA à l'occasion de cette opération d'élection de notre nouveau Président. Conformément à nos déclarations, depuis la motion du 1er avril, nous maintenons notre volonté de ne pas faire obstruction à la nouvelle majorité. Nous ne souhaitons pas faire subir à cette majorité, M. Floss, déjà fragile, le sort qui nous a été réservé pendant bien des mois par l'opposition, c'est bien normal, mais aussi par ceux qui ne partageaient pas avec nous, c'est pas ceux qui partageaient avec nous l'exercice du pouvoir. Un Président de l'Assemblée n'appartenant pas à la majorité, c'est le risque de laisser le gouvernement à la merci de l'Assemblée. Victime des désirata de certains qui profitent de leur position institutionnelle pour bloquer la marche du gouvernement et donc la marche du pays. Ainsi, M. le Président, vous ne pourrez plus vous retrancher derrière un quelconque blocage pour justifier votre éventuel échec dans les prochains mois. Vous n'avez plus le choix que de faire mieux que ce que mon gouvernement a réussi à faire, malgré la résistance de l'Assemblée, à savoir stabiliser, voire redresser l'économie de notre pays. Nous n'avons pas souhaité soutenir un candidat autonomiste, non pas pour faire le jeu des indépendantistes, contrairement à ce que certains ne manquant pas de dire à notre propos, et ça n'a pas loupé. Nous avons toujours, M. le Sénateur, souhaité l'union des autonomistes. Depuis février 2008, souvenez-vous, nous avions tendu la main au second groupe autonomiste, issu des urnes, mains tendues contre poignard dans le dos. Au fil des mois, d'autres partenaires ont également fait le choix de nous tourner le dos et n'ont pas hésité à faire tomber un gouvernement de leur bord. Et c'est aujourd'hui ces gens-là qui vont venir nous donner des leçons, des valeurs républicaines et nous reprocher de rejeter toute forme d'alliance pour un but qui nous paraît clair, déstabilisé encore et toujours bloquer la marche du pays. Non, nous avons été élus sur la base d'une forte volonté de changement de la population. La population nous a mandatés pour remettre des valeurs dans la vie politique, pour garder une cohérence dans la ligne politique, pour changer un système dont on continue à prendre connaissance des nombreuses dérives. Nous souhaitons suivre cette volonté de la population et laisser s'organiser sereinement le jeu démocratique. Nous souhaitons que ceux qui ont été censurés par la population dans les urnes tirent les enseignements de ces scrutins et laissent la place à ceux qui représentent l'avenir de ce pays, le nouveau système, le vrai changement dans l'autonomie et dans l'art public. Être républicain, c'est respecter la démocratie, les idées et faire sienne les valeurs d'intégrité et de service à la population. Merci. M. Choti Anderson, vous avez la parole. M. le Président du pays, M. le Commissaire, M. les chefs de service qui nous suivent, je voudrais féliciter notre nouveau Président de l'Assemblée, M. Jacques Hydrolet, également remercier les voix qui se sont reportées sur mon nom. Dire qu'aujourd'hui, à l'heure où tout va mal, notre pays souffle, notre population est dans la misère. Les jeunes traînent en ville, en quête du moindre lassin pour pouvoir se payer leur petit ma'a du soir. À l'heure où ceux qui sont logés regardent ceux qui n'ont pas de logement. À l'heure où ceux qui mangent, regardent ceux qui n'ont rien à manger. À l'heure où ceux qui travaillent, regardent cette multitude sans travail. Je m'interroge demain à quoi notre pays deviendra. On nous rappelle souvent dans cette enceinte que nous sommes là pour bâtir notre pays. Mais à quand va-t-on développer les petits emplois ? À quand va-t-on donner les moyens à ceux qui se trouvent loin pour pouvoir se munir du minimum de pouvoir manger tous les jours ? À quand va-t-on pouvoir préparer un revenu minimum de pouvoir exister tous les jours ? À quand va-t-on donner les moyens de donner à nos hommes et à nos femmes les outils de travail ? C'est ça le challenge qui nous est appelés aujourd'hui. de ne pas laisser à la traîne les dizaines de milliers avec un revenu, même pas le revenu de misère, d'existence. Et nos syndicats qui oeuvrent tous les jours, qui reçoivent ceux qui sont licenciés. Comment créer de nouveaux emplois pour que demain ne puisse pas exploser des mouvements dont on a déjà connu et qui a fait flamber la ville de grâce ? Les belles paroles qui sont dites ici devraient nous faire réfléchir, devraient faire battre nos cœurs pour qu'on puisse dire demain à nos enfants, les jeunes, on pense à vous, mais on doit faire quelque chose pour qu'on arrive à faire exécuter nos paroles. Pas d'emploi. Des centaines de jeunes qu'on côtoie déposent leur CV dans les bureaux, on ne leur répond même pas. Des centaines de jeunes viennent nous voir pour avoir un petit job de tous les jours, des petits CDD de un mois, rien du tout. Et on va aller leur faire croire que demain tout va être beau. C'est un four qui est en train de vivre. Ça bouillonne. Ça risque de craquer. Et je tiens à dire merci à ceux de nos confessions religieuses qui, par leur action de terrain, minimisent, contiennent, pour pouvoir dire à ces jeunes, ayez de l'espoir. C'est à nous à créer de l'espoir ici. Les entreprises, où elles sont ? C'est la cabale. Il faut chercher des moindres petits boulots pour que nos petits travailleurs puissent manger tous les jours à leur faim. Voilà ce qui devrait nous rassembler tous aujourd'hui. Indépendantistes, autonomistes, souverainistes. Mais c'est de la vieille histoire. C'est notre pays, c'est notre Fénois que nous devons nous battre et nous sommes ici pour ça. Pas seulement par de belles paroles, pas seulement par de belles délibérations, mais que ça se conclue par des applications sur le terrain. Et Dieu sait qu'en matière environnementale, beaucoup d'emplois peuvent être créés facilement dans les îles et dans toutes les communes. et on vient encore ici tenir discours pour dire que « Ah, ça ira mieux demain ». Eh bien, demain, la veille au soir, les jeunes ont besoin de manger. Croyez-vous que la ville de Papaté, c'est un lieu où des parents viennent mettre leurs filles dans des camionnettes pour pouvoir les préparer à être sur le marché de « Je vais mettre un grand P et je ne pas continuer après ». Aller jusque-là, pour moi, n'accepte pas. Notre président ici, j'en suis sûr, il est convaincu que nous devons redresser notre pays. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui à accepter que je puisse prendre la parole ici. Merci à ces quatre voix qui sont avec moi. Mais je suis sûr qu'ici, les 57 coeurs qui battent ici, nous les élus, on devrait réfléchir à chaque fois qu'on se lève le matin, qu'est-ce que demain, toute notre population est en train de faire ? Parce que vivre ici, c'est déjà un cauchemar, mais alors tous ceux qui sont en train de vivre dans nos vallées avec rien du tout. Voilà le message, président. Et je suis sûr qu'ensemble, on puisse changer les choses parce que le taoui aussi passe par notre cerveau et qu'on doit se taoui nous-mêmes aussi pour pouvoir réaliser de grandes œuvres. Voilà, président Madourou. Merci, M. Anderson. M. Bouissoux, intepitulement, parce qu'il n'y a pas de débat pour cette séance, mais je vous accorde la parole. Merci, M. le Président. Je serai beaucoup plus bref que mes collègues qui sont intervenues. D'abord, je voudrais, au nom de notre groupe, Yorat-Fénoy, vous féliciter pour votre élection à la présidence de l'Assemblée. C'est une fonction importante à la tête d'une institution qui va de pair, bien entendu, avec le gouvernement. Et je voudrais saisir aussi cette occasion pour donner nos encouragements au président de gouvernement et à tout son gouvernement dans cette rude tâche pour remettre notre pays sur de bons rails. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons, je crois que nous sommes tous conscients ici, des difficultés que nous rencontrons depuis de trop nombreuses années. Je voudrais également féliciter les autres candidats qui ont participé à cette élection et qui démontrent bien que c'est une élection démocratique. Et les voix qui se sont portées sur votre candidature, M. Jacques Hydrolet, sont des voix qui se sont exprimées librement. Et à ce titre, nous devons du respect pour cette élection. Enfin, je pense que l'heure n'est plus à la polémique, ni aux invectives, à vouloir chasser les démons du passé pour apparaître comme étant l'homme de raison alors que nous avons tous une responsabilité au regard de la situation du pays. Ce que je peux dire simplement maintenant, c'est que l'avenir est au rassemblement. L'avenir n'est pas la division. L'évolution des mentalités, c'est la légitimité du projet et du programme pour lequel nous avons été élus et non pas pour l'homme et le titre. C'est ça la véritable évolution. Et voilà ce qui nous différencie au regard de certains discours que j'ai pu entendre. C'est dans cette direction-là, en tout cas, que Yorot Fénois ira. Sur les bons projets, nous soutiendrons. Sur les mauvais projets, nous tenterons d'être constructifs et de proposer, bien entendu, des corrections possibles. M. le Président, voilà, c'était une intervention courte. Et je remercie aussi notre Haut-Commissaire pour sa présence. C'est bien la première fois, M. le Haut-Commissaire, que nous avons en Haut-Commissaire, qui reste jusqu'après le vote. Généralement, il partait juste après le discours du Président du gouvernement. Je voulais saluer votre présence et votre respect aussi pour le fonctionnement de notre institution. Merci. Merci, M. Bouissoux. Nous passons maintenant à l'élection des autres membres du Bureau de l'Assemblée. Et je demande au Secrétaire Général de donner lecture des dispositions du statut et du règlement intérieur relatifs à cette élection. Vous avez la parole. M. le Président, l'article 3 du règlement intérieur indique que l'Assemblée renouvelle son bureau chaque année lors de la première séance de la session administrative. L'article 2 du règlement intérieur prévoit que le bureau de l'Assemblée se compose du Président, des premiers, deuxièmes et troisième vice-présidents, des premiers, deuxièmes et troisième secrétaires et des premiers, deuxièmes et troisième questeurs. Ceux-ci sont élus au scrutin de listes secrets sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle la plus forte moyenne. Et s'il y a plusieurs listes dans la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qu'obtenit le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidats, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportés au nombre total des autres membres du bureau. Aucun retrait de groupe n'est possible après que le Président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Après proclamation des résultats du scrutin, le Président de l'Assemblée suspend la séance pour permettre l'élection, par le bureau ainsi constitué, des premiers, deuxièmes et troisièmes vice-présidents, des premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires, et des premiers, deuxièmes et troisièmes caisseurs. Aucun débat ne peut avoir lieu avant que le Président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions. Après l'élection du bureau, le Président de l'Assemblée en modifie la composition au Président de la Polynésie française et au commissaire. Merci Madame la Secrétaire Générale. Je suppose que les uns et les autres vous avez fait fonctionner vos calculettes et en fonction du nombre de représentants dans vos groupes, les neuf postes au bureau se déclinent de la façon suivante. et je vous demanderai de transmettre les noms au secrétariat général, le nom de vos candidats. Pour le groupe UPLD, pardonnez-moi, c'est le groupe le plus important, quatre sièges. Pour le groupe TOTATO AYA, deux sièges. Pour le groupe TEMANA OTEMOUMUTU, un siège. Pour le groupe TAHOERAHUIRATIRA, un siège. Et pour YORATEFENOA, que j'ai l'habitude d'appeler YOTEFA, un siège. Donc je vous suggère de transmettre vos noms au secrétariat général de façon à ce que la liste soit établie. Donc une toute petite suspension de séance. Et nous reprendrons après. Le secrétariat général va nous établir les bulletins en fonction des noms que vous nous donnerez. Merci, à bientôt. Nous reprenons nos travaux. La séance est donc reprise. Je demande au secrétaire général de donner lecture des noms sur la liste qui a été déposée pour la formation du bureau de notre Assemblée. Alors, Monsieur le Président, voici les candidats. Monsieur Hirohiti Tefarrere, Madame Minari Gallenot, Madame Juliana Mati, Madame Onoutia Hirschon, Monsieur Tehari Alfa, Monsieur Robert Tansou, Monsieur René Koumoutini, Madame Armelle Merceran et Monsieur Taina Mareura. Merci, Madame la secrétaire générale. Donc le scrutin est ouvert. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote par procuration. Oui, je demande aux deux secrétaires de prendre place et, si possible, à l'Assemblée de nous poser une urne. Juliana et Madame Tarita Saint-Joux, s'il vous plaît. Prenez place. Et je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Alors, Madame Algon-Ema. À voter. Monsieur Alfa Théari. À voter. À voter. Madame Bob Dupont-Amarat. À voter. Monsieur Bissot Jean-Christophe. À voter. Madame Raymond Madeleine. À voter. Madame Proudia Roisin. À voter. Madame Shaviy Dapni. À voter. Madame Shaviy Dapni. Mme Frébo-Joël. 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 A voter. M. Salman James. M. Frébo-Joël. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, je vous demande de m'habiliter à fixer les dates de nos réunions. Nous passons au vote. Qui sont ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Merci. Madame Tina Cross, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous venons de prendre acte de la démission des membres du groupe Tahouira de notre bureau. Ne serait-il pas possible de procéder sur le champ à une nouvelle élection en vue du remplacement de leur déplace laissée vacante au sein du bureau ? Merci, Madame Tina Cross. Vos désirs sont désordres, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous ne pouvons pas le faire pour l'instant. Donc, j'attends que M. René Koumouetini nous confirme sa démission, parce que j'ai toute confiance en M. René Teméharo. Mais sur le plan administratif, tout beau qu'il est, ça ne compte pas. Donc, M. René Koumouetini nous adressera un courrier, mais très rapidement, nous ferions la modification qui convient selon nos textes. Vous avez donc donné le pouvoir au Président de réunir l'Assemblée. Vous avez l'intention de réunir l'Assemblée jeudi prochain pour le renouvellement des commissions législatives, ainsi que de toutes les commissions extérieures. Vous savez qu'il y en a 137. Donc, nous allons nous rapprocher pour ce renouvellement-là. Sauf que, m'a-t-on dit à juste titre que jeudi prochain, c'est un jeudi sain. Donc, je vous propose de l'avancer à mercredi, puisque nous n'avons pas besoin du Conseil des ministres, mercredi matin. Le Conseil des ministres vient là quand il y a des sujets que nous débattons sur des projets de loi ou des projets de délibération. Dans le cas d'espèce, ça sera essentiellement, j'allais dire, de la cuisine interne à l'Assemblée de Polynésie. Donc, nous n'aurons pas besoin du Conseil des ministres. Nous pourrions travailler tout seuls comme des grands, si vous en étiez d'accord. Donc, je vous propose la prochaine réunion à mercredi matin, 9h, fuseau horaire Honolulu. Fuseau horaire Honolulu. Madame Maynassas, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste rapidement, pour la préparation de cette future séance, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui la répartition et le poids de chaque groupe à l'heure d'aujourd'hui ? Merci. Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? La répartition et le poids de chaque groupe à l'heure d'aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a eu une modification des groupes ce matin ou pas ? Merci. Pour répondre à votre question, à tout seigneur, tout honneur, l'Union pour la démocratie est composée de 23 membres. Ça n'a pas changé. Totato Aïa, 10 membres. Je parle sous le contrôle des élus. Pour le Tahu El Ahu Iratira, 8 membres plus une apparentée, donc 9. C'est bien ça. Pour Yotefa, 6. Yoratefenua, pardon, 6. Pour Temana Otomomutu, 6. Et pour les non-inscrits, qui ne sont pas un groupe, 3 personnes. Le total, normalement, c'est 57. Si j'ai bien compté. Oui, nous avons fait les calculs et c'est la répartition. Voilà, mesdames, messieurs les représentants. Je vous remercie tous d'être venus. Je vous invite à partager mon repas. À la prochaine. La séance est close. Sous-titrage Société Radio-Canada